Et salut tout le monde, c'est JackBineuf, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de news. Vous étiez beaucoup à m'en réclamer une, mais qu'est-ce que je peux vous dire, il n'y a pas spécialement de nouveautés en ce moment. On est en deuxième semaine de mise à jour, c'est souvent comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, nouvelle mise à jour avec pas mal de petites nouveautés. On va parler de Galactus, de récompenses Twitch Prime, de Pâques et de Cup. Bref, on est parti sans plus attendre. N'oubliez pas le petit code créateur JackBineuf pour me soutenir dans la boutique de Fortnite. Vous étiez beaucoup à me proposer des idées pour les 20 000 soutiens. Bien évidemment, il y en a beaucoup qui m'ont dit, montre ta tête, montre ta tête, mais je n'ai pas envie de, entre guillemets, monétiser mon visage. Mais il y avait pas mal d'idées, telles que justement, 20 000 soutiens, sortir une musique ou des choses comme ça. Dans tous les cas, on est au 2200, donc il nous en manque encore une grosse partie, mais merci à tous. Ok, donc on commence tout d'abord avec l'information Twitch Prime. En effet, des récompenses sont les trouvées dans les fichiers du jeu, donc on ne sait pas trop justement qu'est-ce qui va se passer avec. De mon côté, je pensais que ça allait être avec la GlitchCon. Donc en gros, si vous préférez, Twitch organise généralement ce qu'on appelle des TwitchCon. Mais le problème, c'est que c'est un événement qui normalement se passe en IRL, mais dû au Covid. Logique, voilà, je pense que ça a été annulé, vous l'avez tous deviné. Et à la place, ils vont organiser ça en ligne, ça s'appelle la GlitchCon. Donc je pensais que justement, Fortnite allait avoir un impact à ce moment-là, etc. Apparemment, non. Elle se déroule aujourd'hui, pendant la journée. Et en France, on a MrMV, Miyamoto et Jill, qui s'occupent justement de représenter la France. Donc il n'y a aucun YouTuber Fortnite ou autre. Donc voilà, je pense que ça ne sera pas là. Mais donc il faut s'attendre à un event justement. Donc on peut-être, bah, résultat de la semaine prochaine et celle d'après, pour avoir ses récompenses. Peut-être en regardant justement l'event de fin de saison sur Twitch, ou des choses comme ça. Ce qui est sûr, c'est que résultat, vu qu'avec la prochaine mise à jour, on aura des nouveautés, il se pourrait bien que d'autres choses soient ajoutées en récompense et autres, et plus d'informations. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous tiendrai au courant ici. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça aide énormément. Et vous savez, donc pour le référencement, ça ne peut que aider la chaîne. On parlait justement de mise à jour. En effet, la mise à jour devrait arriver mardi, mercredi prochain. En ce moment, j'ai l'impression que les mises à jour sont les mardis. Donc voilà, mardi, ça devrait être la date. Lundi, on devrait avoir l'annonce pour la prochaine Cup Marvel. En effet, qui aura lieu mercredi prochain, et qui sera tout comme celle de cette semaine, en duo. Commencera à 18h, et aura le même système de points. Donc 25 si vous gagnez une game totalement. Et après, je crois que c'est 17, 13 et 9 points pour les autres placements. Et pour le skin de la semaine, il sera annoncé lundi. Donc voilà, lundi, on aura l'annonce. Du moins, on aura un petit teaser, vous savez, sur fond noir, avec seulement la silhouette du perso. Mais normalement, il s'agirait de Venom ou Black Panther. Donc on attendra à regarder cela avec impatience. Cette mise à jour devrait ajouter plusieurs autres choses. En effet, Galactus est au centre de cette saison. Il se rapproche de plus en plus. Là, ces derniers temps, on peut le voir, limite, descendre et un peu disparaître. A vrai dire, il ne disparaît pas totalement. En effet, c'est une fonctionnalité, en fait, de la perspective. Si, mettons, on se prendrait un astéroïde, on aurait l'impression qu'il descendrait au loin dans le ciel. Ce qui est logique, vu que tout en se rapprochant, bah déjà, il grossit. Tout comme Galactus, mais en plus, il faut bien qu'il atterrisse. Donc apparemment, Galactus ne va pas atterrir sur l'île de Fortnite. Ça, déjà, on le savait depuis quelques semaines. Mais sa trajectoire le fera atterrir au loin, dans l'océan. Alors, il y a quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. L'île, on ne sait pas quelle taille elle fait, la planète de Fortnite. Voilà, donc à quelle distance il peut réellement apparaître et atterrir. Mais aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que, bah, un Galactus qui atterrit, je pense que ça fait pas mal de dégâts. Donc, dans la logique, Epic Games ne sont pas débiles. En le faisant atterrir sur l'île de Fortnite directement, vu qu'on sait qu'il est très, très grand. La logique aurait voulu qu'il détruise totalement la map directement. Alors, même si beaucoup auraient été contents, je pense que c'était pas le but d'Epic Games. Par conséquent, je pense qu'il va atterrir au loin. Et peut-être qu'on le verra se rapprocher au fur et à mesure du temps. En tout cas, il devrait passer en 3D très bientôt. Pour l'instant, c'est juste une petite image 2D. Voilà, qui se rapproche au fur et à mesure. Là, bientôt, il devrait passer en full 3D. Donc, sûrement avec la prochaine mise à jour. Et, qui dit prochaine mise à jour, dit aussi beaucoup plus d'informations. Donc, normalement, pas mal de changements avec la prochaine mise à jour. Peut-être de nouveaux pouvoirs, de nouveautés, etc. Donc, vraiment, je pense que la prochaine mise à jour étant la dernière de la saison. Ça, ça a été officialisé, c'est sûr et certain. La prochaine sera la dernière de la saison. Elle contiendra forcément énormément de choses. Pour terminer, on va parler du pack du Joker. Ce pack est d'ores et déjà disponible, apparemment, dans certaines boutiques à gauche ou à droite. Bon, malheureusement, en France, on est confiné. Donc, ça va être compliqué d'aller l'acheter. Normalement, la sortie officielle est à la fin du mois, au niveau du 30 novembre. J'avais fait des erreurs les dernières fois. J'avais dit que le prix était de 20-25 euros, mais c'est parce que je comptais le prix, vous savez, sur les sites qui sont un peu en réduction. Mais le prix en magasin sera de 30 euros. Et en effet, si après, vous trouvez d'autres façons un peu détournées de l'avoir, vous pouvez l'avoir à une vingtaine d'euros, voire même 15 euros. Mais bon, faites quand même gaffe. Apparemment, aussi, des personnes arrivent à l'acheter d'ores et déjà. Donc, voilà, des personnes arrivent à l'avoir pas mal en avance. À vrai dire, c'était quand même pareil avec, justement, les packs Deep Freeze et autres qui étaient sortis avant. Voilà, qui étaient aussi en partenariat avec Warner Bros. Donc, ce n'est pas étonnant que cette fois-ci, il y ait à peu près la même chose quand on voit depuis combien de temps c'est annoncé. C'est déjà aussi dans les fichiers du jeu et ça concerne le sauver le monde. Apparemment, un lobby de neige sera disponible. Voilà, un lobby spécial Noël. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser, honnêtement. Je ne sais pas si on aura aussi l'équivalent pour le Battle Royale. Mais pour l'instant, si vous voyez passer cette image, elle concerne le sauver le monde. Donc, pourquoi pas, honnêtement, le lobby m'a l'air plutôt sympathique. Et je crois que c'est celui des autres années, si je ne me trompe pas. Mais bon, voilà, ça reste à confirmer. Ça a été ajouté avec la dernière update et ça a été découvert très récemment. Donc, je vous partage l'info. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo de news. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura fait plaisir. Maximum de news, quand même, que j'ai pu vous trouver à gauche et à droite. Donc, voilà, n'hésitez pas à partager. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était JackBey9. Et sur ce, à plus, tout le monde. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.